Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors pour l'activité d'aujourd'hui, il s'agit d'une activité de lecture. Vous allez entendre la lecture magistrale du texte de lecture sur vos manuels, page 150. Une leçon de gratitude. Lorsqu'on entend gratitude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une reconnaissance, une reconnaissance à l'égard d'une personne ou bien de celui qui, tout simplement, qui vous a rendu un service. Lorsqu'on reconnaît à quelqu'un un service qu'il nous a rendu, ça c'est une gratitude. John est un trappeur. Un trappeur, ça veut dire un chasseur. Un trappeur. Chaque été, il quitte son village et va chasser dans la grande forêt canadienne pendant de l'heure noire. Il chasse l'ours pour vendre ensuite la viande séchée et les fourrures. Les fourrures, c'est les peaux des ours. Alors là, il chasse John, il chasse tout simplement les ours. Ce matin, il chasse pour la dernière fois car la saison s'achève. La saison s'achève, ça veut dire la saison se termine. Il entend tout à coup un bruit étrange, on dirait une plainte. Une plainte, ça veut dire qu'il a un bruit d'un animal, par exemple, qui souffre ou bien qui crie à cause de la douleur. Il entend. Alors là, il doit chercher pour savoir de quoi il s'achève. Sur la pierre humide, il voit un loup étendu, allongé, étendu. Sa magnifique fourrure blanche est tachée de sang. Donc il s'agit d'un loup blanc blessé. Un animal de cette taille, avec cette fourrure d'un blanc de neige, c'est loup blanc. John fabrique un traîneau. Un traîneau, c'est un véhicule pour se déplacer sur la neige. Ça, c'est un traîneau. Il fabrique un traîneau pour tout simplement aider ou bien pour transporter loup blanc blessé. John fabrique un traîneau pour le transporter jusqu'à sa cabane. N'oublions pas que John, ici, il est à la forêt canadienne. Il habite dans une cabane pendant la période de chasse. Lorsque la période se termine, alors là, il ramasse ses affaires et il revient chez lui. Et tout en marchant, il se souvient de toutes les histoires qu'il a entendues raconter. Comment loup blanc a tourné tête, seul à un ours énorme. Comment alors que la forêt brûlait, de toutes parts, il a entraîné et sauvé tout son peuple de loups. Et le voilà dans sa cabane, les yeux fermés, et mobile, blessé, à mort. Donc ici, on parle du loup blanc qui est blessé. Et tout simplement, il est gravement bien gris et le grand blessé. Il peut très bien mourir. Pendant sept jours et sept nuits, John se fiche de lui. Il va chercher de l'eau à la source pour la baisser mes blessures. Il va cuire pour lui les plantes qui guérissent. Les plantes qui guérissent. N'oubliez pas qu'il y a deux genres de plantes. Les plantes qu'on appelle les plantes aromatiques. Les plantes qui donnent de l'arôme à notre nourriture. Et les plantes médicinales. Les plantes médicinales, ce sont les plantes qui guérissent. Il va cuire pour lui les plantes qui guérissent. Pendant sept jours et sept nuits, John veille l'eau blanc. Ça veut dire quoi ? Veiller, ça veut dire, dans ce petit te qui t'occupe de quelqu'un, tu veilles sur lui. Alors là, John veille l'eau blanc. Il le soigne sans penser au temps qu'il est passé à l'hiver qui arrive toujours brusquement. Au matin du huitième jour, on va voir maintenant ce qu'il va se passer après. Au matin du huitième jour, on a vu dans le texte que John s'est préoccupé à soigner le loup pendant sept jours et sept nuits. Le matin du huitième jour, le roi de la forêt, le loup blanc, le roi de la forêt ouvre les yeux, se lève, il est sauvé. Ça veut dire, il est guerré. Il est sauvé. La première neige tente, il commence désormais à neiger. La première neige tente, quand John se réveille, le loup blanc a disparu. Le loup blanc est parti. Il a retrouvé sa liberté. Pourquoi ? Parce qu'il est maintenant guéri. Grâce à qui ? Grâce à John le trappeur. Il a repris, regardez ce qu'il a dit John. Il n'est pas fâché, il n'est pas inquiet, mais par contre, il est heureux. Il a repris sa liberté. Et c'est très bien ainsi. C'est ce qu'il a dit John. Il a tout simplement dit que c'est bien. Tant mieux pour lui. Il a repris sa liberté. Je suis fier de l'avoir aidé. Il a bien de l'avoir soigné. Ce dit John, qui, sans perdre une seconde, charge son créneau, ferme sa cabane, attelle son cheval. Atteler son cheval, ça veut dire préparer son cheval pour partir. Attelle son cheval et se met en route. Il marche depuis plusieurs heures quand la neige se remet à tomber. Maintenant, la neige commence à tomber, se remet à tomber. Le vent se lève, les flocons sont épais. On ne voit pas à un mètre. John arrête son cheval et cherche un abri. Cherche un abri, cherche une place pour se cacher. La tempête dure toute la nuit. Quand le jour se lève, tout est là. La tempête, vous savez très bien que la tempête, lorsqu'on a une tempête la nuit, on ne peut pas sortir. Mais le lendemain, le matin qui suit, on trouve que tout ce qui nous entoure est blanc de neige. La tempête dure toute la nuit. Quand le jour se lève, tout est blanc. On devient à peine traîneau sous la neige et le cheval est mort. Donc c'est ça, ce qui s'est passé, c'est que après la nuit, après la tempête de la nuit, le cheval de John est mort. On n'a pas supporté le froid et il meurt. Il est mort. Et le cheval est mort. Il faut regagner le village à tout prix. Alors maintenant, John est obligé de regagner. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de revenir à son village. De regagner le village à tout prix. John décide de tirer lui et même son traîneau. Il avance, luttant contre la fatigue et le froid. Il marche, il marche pendant des heures. Et puis, à bout de force, il tombe sans connaissance. Maintenant, il ne peut plus tirer son traîneau. Il est fatigué, il tombe, il perd conscience. Mais que se passe-t-il ? Est-ce qu'il rêve quand John ouvre les yeux ? Et il est dans son traîneau qu'il file sans bruit sur la neige. Ce sont des loups gris qui le tirent et, à leur tête, guidons l'attelage, loup blanc. Donc, loup blanc a bien reconnu le bon geste de John. Il est là pour l'aider, pour l'aider lui aussi. C'est ainsi que John arrive au village. Loup blanc s'arrête devant la maison de John. Il pousse un long hurlement et, avant que quelqu'un ait pu faire un geste, il disparaît en direction de la forêt. Quelques loups gris le suivent, d'autres restent près du traîneau. On ne sait pas pourquoi, John leur donne à manger et très vite les apprivoise. Apprivoiser un animal, ça veut dire le rendre domestique, le rendre moins sauvage. N'oubliez pas qu'il s'agissait des loups, mais après, John les a apprivoisés, ça veut dire qu'il les a rendus domestiques. Les apprivoises, vous l'avez dominé, si depuis ce temps-là, que les chiens loupent, les chiens, plus on les appelle les chiens, plus ce sont des animaux qui tirent les traîneaux dans les régions neigées, dans les montagnes neigées. Que les chiens loupent, tirent les traîneaux dans les pays de neige. Alors j'espère que vous avez un peu une idée générale sur notre texte. Et vous avez sans doute compris, c'est quoi l'acte de gratitude ? Ici, dans ce texte, c'est que John avait fait un bon geste avec Lou Blanc, et c'est à son tour ce dernier, Lou Blanc, qui va nous lui rendre. Ça, c'est reconnaître à quelqu'un un bon geste, un bon service qu'il nous a rendu. Donc, il faut toujours reconnaître à quelqu'un les bons gestes qu'il nous, tout simplement, ou bien les bons services qu'il leur a rendu. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Essayez maintenant de répondre aux questions d'après la lecture. À bientôt, mes élèves.